L'effet miroir, oui certainement, l'effet miroir au final, mais au départ, on ne se connaissait pas. C'est par l'intermède d'un petit cousin, fils de ma cousine Germaine, Philippe, que nous nous sommes rencontrés. Il m'a dit « Ouais, il y a un gars qui a un super talent, qui est guitariste ». Je lui ai dit « Ouais, guitariste, mais bon, guitariste quoi ? Je n'en connais pas ». « Ouais, mais lui, tu as, il est spécial ». Effectivement, on s'est rencontrés, puis j'ai vu la bête, le monstre. En fait, il a une façon de jouer qui est totalement improbable, parce que je n'avais jamais vu ça. Donc c'est vrai que moi, dans ma vie, la guitare existe depuis très longtemps, parce que mon père est guitariste, il était musicien et comédien, donc il y avait des guitares à la maison. Mon père nous a appris à jouer de la guitare dès l'âge de 14, 15, 16 ans, avec mon frère, cadet. Et donc, moi, je n'ai pas poussé plus loin, parce qu'évidemment, mon métier, c'est comédien. Mais par contre, mon frère, qui est plutôt ingénieur, son hobby, c'était la musique. Et lui, il a vraiment approfondi, il a fait ses études musicales. D'ailleurs, il a composé beaucoup de choses pour moi, sur des téléfilms, sur des pubs, sur des clips, et il continue. Moi, la guitare, c'est plus un hobby que... Je suis plus un mélodiste qu'un compositeur. Donc, pour résumer tout ça, la musique est très importante chez moi, et la guitare aussi, mais d'une manière accessoire. Par contre, je te laisse la parole. Maintenant, toi, tu as vu que tu es mon alter négro ! Ouais, non, non. Moi, j'ai commencé la guitare assez tard, et c'est vrai que je joue d'une manière un peu personnelle. Et quand j'ai rencontré Pascal, et qu'on s'est vu, il y a eu... Je ne sais pas, ça a matché. Donc, j'ai l'impression qu'il me comprenait comme je jouais. Et voilà, comme je jouais, je n'apprends pas à jouer comme tout le monde. Je me dis que, bah... La guitare, c'est un instrument de bois avec des cordes, et celui de taper dessus ou de jouer dessus pour que ça sonne, quoi. Donc, finalement, on s'en fout de comment on joue de la guitare, du moment que ça sonne, c'est cool. Voilà mon point de départ. Il peut y avoir une interaction ? Oui, en fait, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, j'ai envie de faire de la musique. J'étais très, très bien, mais je me suis dit, pour que ça soit original et attractif, il serait plus intéressant de faire un spectacle, comme un concert, où tu te racontes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la manière dont tu joues, ça interpelle les gens. Donc, forcément, on a envie de connaître l'historique et le passif. Donc, j'ai écrit des petites bribes d'enchaînement, à la fois humoristique ou à la fois intéressante, sur sa vie. Il y a un peu d'émotion. Donc, en fait, il y a un fil conducteur qui est lui et la musique, avec des choses qu'il compose et des inédits. Voilà. Voilà. Sans dévoiler le spectacle. Tu es d'accord là-dessus, cher ami ? Je suis d'accord là-dessus. Juste un petit truc en plus par rapport à ça, c'est qu'on va quand même essayer de faire partager quelque chose. Donc, moi, les concerts, globalement, j'aime bien ça, mais ce n'est pas trop mon truc entre guillemets parce qu'on ne partage pas avec le public. Donc, un petit truc en plus, c'est qu'on se raconte, je me raconte, on se raconte et j'essaie de vous faire comprendre au public ce qui se passe dans ma tête. Globalement, c'est un peu ça aussi. Donc, ça, c'est la surprise, je ne peux pas le raconter, mais il faut venir pour le comprendre. Vous voyez comment il parle très vite ? Oui. Sur scène, c'est pareil. Je vois. Mais bon, après, si je prends l'accent, je peux me soigner. Ah, c'est bien ça. Voilà, je parle lentement maintenant. Moi, j'ai été élevé dans la musique de jazz et la musique brésilienne, essentiellement. Et puis, un peu, évidemment, exotique, avec tous ces compositeurs des années 50, avec l'écart de Jobim et compagnie. Et puis après, il y a une espèce de dérivation vers tout ce qui est un peu tropical, évidemment. Le zouk, le pasodob, le merengue, enfin, toutes ces musiques, on va dire, exotiques, tout simplement. Alors moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai une culture musicale qui est proche de zéro. Donc, puisque mes parents n'écoutaient pas de musique, j'ai eu aucun contact au niveau de la musique, pas d'instrument. Moi, j'ai écouté beaucoup de trip-hop électro, donc Artec, Transcore, Goa, principalement de la Tribal également. Donc, que des musiques électro. Et mon cousin, qui adorait les musiques avec des vrais instruments, était très énervé en vacances, car je revenais chez lui. Il écoutait Oasis et moi, j'arrêtais, je mettais Standard Dome, qui était très fort. Et c'est simplement après que j'ai fait un instrument. Et c'est pour ça que je joue d'une manière un peu spécifique, entre guillemets, car je suis issu de la techno, de l'électro. Et du coup, c'est ce que j'aime bien jouer. Sinon, j'aimais pas trop écouter les vrais instruments, ce qui est un peu paradoxal, d'ailleurs. Ah oui, c'est paradoxal, oui. Moi, d'un point de vue guitaristique, c'est Barney Kessel, Joe Pass, Charlie Christian. J'étais élevé là-dedans, évidemment, les Brésiliens. Après, c'est G. Bertrand Gil et Consor. Donc, voilà, c'est assez serré. Et moi, j'étais fasciné par Joe Pass, parce que sa manière de jouer, de faire la mélodie, le peaking après la basse. Je me suis dit, mais comment il fait ce mec ? Donc, voilà, quand j'avais 14 ans, je me suis dit, waouh. Et puis, la dextérité, Wes Montgomery également aussi, pour son feeling, son velouté. J'ai plein de disques encore à la maison, des vieux disques, des vrais, hein, attention, qui sont dans un coffre. Alors moi, du coup, moi, comme j'ai commencé tard, donc après 20 ans, c'est Ben Harper qui m'a plutôt initié, entre guillemets. Ben Harper et Kélia Jones. Ah oui, Kélia Jones, c'est tout à fait ça. C'était, à partir de ce départ-là, c'est… Donc, toi, tu l'es Kélia Jones blanc français, c'est ça ? Exactement. On pourrait dire ça. Ben Harper dedans, voilà, c'est ça. Un instrument, pratiquer un instrument, ça élève les consciences. C'est de la physique quantique dans le sens où on est en relation directe avec le divin. Parce que la musique, il ne faut pas oublier que c'est Pythagore qui a calculé la distance entre les planètes et puis qui a évalué une vibration et ça a donné une note de musique. Donc, ça veut dire que la musique, c'est quelque chose de divin, voilà, et instructif. Donc, ce qui engagerait les jeunes et les moins jeunes à faire de l'instrument, c'est ça ? Ben, la première chose, c'est que ça peut apaiser, déjà, communiquer et être vivant. Donc, du coup, si on a capable de s'exprimer avec son instrument, on peut vraiment dire des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots. Et donc, c'est là que ça commence. C'est un peu ce que… C'est bien, ça. Ben, écoute, ma foi, voilà. Et c'est comme ça aussi que j'apprends de la musique, d'ailleurs, dès le départ, sans avoir fait forcément exprès. Vu qu'on n'est pas forcément doué avec des mots, autant les exprimer avec des trucs qu'on appelle des notes et des sons, quoi. Voilà. Ben, Pascal, merci beaucoup. Donc, rendez-vous pour la première le 27 mai. Tout à fait, 27 mai. Guitartiste, c'est donc un titre qui veut tout dire. En même temps, c'est que c'est un spectacle particulier avec un type qui est très doué où il se raconte. Donc, le 27 mai, au Théâtre de la Contrescarpe, c'est un showcase ouvert au public pour la modique somme de 15 euros. Voilà, il y a 110 places. Donc, dépêchez-vous parce que ça risque d'être plein, plein, plein. Donc, on risque d'en refaire d'autres, certainement. Super bien. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Merci à vous.